On a vu que la situation s'est beaucoup tendue ces dernières heures autour de Michel Barnier, entre les macronistes et notamment les LR, en particulier sur la question des possibles hausses d'impôts. Est-ce que vous pensez que pour la première fois dans la Ve République, on pourrait avoir, il y a un risque, que le Premier ministre démissionne sans avoir réussi à constituer le gouvernement ? Je crois que tout d'abord, depuis quelques semaines, nous vivons des premières fois chaque jour. Donc je crois que tout est encore possible, malheureusement. Je veux le dire ainsi, malheureusement, parce que finalement c'est la démocratie qui est en train d'être piétinée, mais sans surprise, parce que le Président de la République, à vouloir se mêler de tout, à vouloir nier le résultat des élections législatives, amène les uns et les autres dans des impasses dont lui seul aujourd'hui est responsable. Mais ce serait effectivement une première, mais aussi le révélateur d'une crise profonde qui pourrait demain bloquer également l'ensemble de notre pays, parce que oui, le Parlement aujourd'hui a besoin de se réunir, le Parlement a besoin de légiférer, le Parlement a besoin de débattre des questions budgétaires pour pouvoir répondre aux besoins des Françaises et des Français. – La proposition de destitution qui était portée par les Insoumis a franchi le filtre du bureau à l'Assemblée nationale, c'est aussi la première fois que ça arrive. Pour que le mécanisme aboutisse, il faudra aussi que le Sénat en débattre. Est-ce que du côté des sénateurs communistes, vous en avez parlé, est-ce qu'il y a une ligne qui se dégage sur ça ? – Vous savez, je crois qu'à chaque jour suffit sa peine et que l'actualité fait que chaque jour est alimenté. Non, c'est un débat que nous allons avoir quand le débat, bien évidemment, arrivera au Sénat. Je crois que comme toute décision, elle ne peut pas se prendre a priori, ni dans un sens d'ailleurs, ni dans un autre. Je crois qu'on devons d'ailleurs éviter de trop présidentialiser le débat politique où nous venons de vivre un été qui démontre cette difficulté-là. Et nous aurons, dans la situation d'un pays que je crois personne ne connaît aujourd'hui, quand nous aurons à avoir ce débat-là, les décisions que nous prendrons. Mais nous les prendrons bien évidemment le moment venu, en lien également avec nos collègues députés. En toutes les causes, et indépendamment de savoir s'il faut destituer ou pas le président de la République, je crois que la première des priorités, c'est que le président de la République accepte, entende et tire les conséquences du fait qu'il a été fortement sanctionné lors des dernières élections européennes et législatives.